Bonjour bonjour ici Sierra Bryson pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode du donjon Donald Buck. Alors la dernière fois on s'était arrêté ici c'est à dire qu'on avait fini la quête pour récupérer la reconnaissance de dette et on a appris qu'il y avait un petit hamster qui se trouvait tout seul dans le donjon le pauvre. Donc on est parti en faire une omelette ouais non on est parti le rechercher ah pour en faire une omelette non pour le ranger ah mais c'est une perte de temps mais oui je sais je sais je sais bon du coup il va falloir qu'on se retrouve dans les lantrines. Alors les lantrines qu'est ce que c'est pour faire très simple pour les personnes qui n'ont pas forcément le mot en tête c'est les toilettes c'est à dire qu'on va repartir en fait sur la première zone où on a été récupérer l'elfe. Bon normalement là je les ai toutes désamorcer les pièges donc on est reparti là on a été chercher l'elfe pour tout simplement aller chercher le petit hamster. Donc ça ça va cette zone là je la connais. Ah ça a l'air d'être là oui ces toilettes sont vraiment délabrées il y a même un trou dans le mur. Ce n'est pas très glorieux. Je me demande ce qu'il peut y avoir derrière. Peut-être un passage secret avec des trésors ou alors un tas de bouse immonde. Il faut explorer tous les recoins. Bref hein. Imaginez qu'un détail vital soit derrière cette cloison. Le problème est qu'il faudrait vraiment être petit pour passer par là ou très mince. Mince comme une elpe à gueule d'endive. Ou petit comme un homme fils de tabourette. Ah parce que vous êtes si malin. Allez-y tous les deux. Jamais. Mais ça va pas la tête. Pas avec ce bouseux. Et puis j'ai pas les bonnes sandales et ma tunique est trop facile. Ouais. J'ai les poils de la barbe qui frise et mâche et émoussée. Ça sent la baston dans ce trou à ras. Bon. Ouais. Baston. Et allez-y quand vous le chantez. Mais je le sens déjà d'ici. Allez. Sinon le barbare vous y fait passer de force. Passez par le trou. Maintenant. Ouais. C'est comme ça qu'on parle aux femmes. Cette blague n'est pas assumée par la personne qui vient de la faire. Ah. On est arrivé dans un tunnel. Oh. Un mécanisme. On est arrivé dans un petit tunnel. On a un mécanisme. On a un trésor. Oh. C'est tellement beau un trésor. Et on avance. Ouais. Trésor. Trésor. Trés. Trés. Bah non. Alors ça, ça, ça pue là. Parce que ça veut dire qu'on va sûrement avoir une zone. Ouais. Oh. Des saloperies de rats. Et il y a aussi un hamster. Ouais. Un hamster. C'est génial. Mais les hamsters, c'est tout doux et tout gentil. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Ils le retiennent prisonnier, le pauvre. Je dirais plutôt que les reins le vénèrent. Ils sont immondes. Et en plus, ça sent mauvais. Ah bah c'est sûr qu'ils ne vivent pas sous l'adventure d'un parfumeur. Bon. Il nous faut ce maudit hamster. Alors ? Vous vous en sortez comment ? Prenez le hamster, vite. Ça va. Il n'y a pas un sablier non plus. Oh. Petite référence à Fort Boyard. Vite, vite. Bon. Alors là, on n'a que le nain et l'elfe. Ce qui va être un peu compliqué. Et c'est ces deux-là qui jouent en premier. Alors toi, je vais te reculer. Je t'ai dit que je vais te reculer. Merci. Et toi, je vais te faire reculer aussi. Je vais te faire regarder par ici. On va commencer comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai l'intention de faire une attaque de prévention ? Là, il sprint. Ça me va. Sprint aussi. Je vais faire une attaque de prévention par ici. Tranquilou. Oh. Oui, je vais l'avoir. Et schlaff la girafe. Oh. 24 ans, moi. Ça fait mal. Est-ce que l'elfe... Oui, je peux aller l'attaquer directement. Alors, je vais l'attaquer avec la dague et non pas avec l'arc pour une raison toute bête. C'est qu'à priori, la dague fait plus de dégâts. Oh. Oui. Oh. Ils ont des petites lunettes. Ils ont des petites lunettes. C'est mignon. Et schlaff le rat. Voilà. J'ai besoin de personne. Oh. Direct. C'est bon, ça. On sprint. Donc, pas d'attaque. Ah. Ah. Il pouvait attaquer quand même. Bon, rater ça. Surtout qu'il aurait pu l'empoisonner et j'ai pas de soigneur pour le poison. Esquive. Oh. Oui. Oh. C'est bon, ça. C'est bon quand ça marche. Eh ben. Elle est on fire. Alors, je vais mettre le nain ici. Et j'utilise la compétence que j'ai débloquée la dernière fois, qui est la Torniole façon Gurdil. Torniole façon Gurdil. Ouais. Alors là, je pourrais m'écarter pour faire la petite attaque de flèche. Mais sinon, je me prendrais des dégâts. Au niveau de ça, j'ai plutôt tué celui-là. Voilà. Comme ça, ça évite d'avoir des problèmes. Et puis, je vais rester là. De toute façon, je peux pas faire grand-chose de plus. Oh. Il y avait un mécanisme. Ouch. Ouais. Elle s'est pris des dégâts. Morsure mollée en plus. Et hop. Une petite attaque d'opportunité. Ça, ça fait plaisir. Ouch. Attaque d'opportunité encore. Ouais. Allez, esquive, esquive, esquive. Ah bah non, elle esquive pas du tout. Tac. Je vais mettre le nain ici. Bonjour, bonjour. Je vais tenter de renverser celui-là. Ce qui sera une... Paf ! Dégage ! Esquive. L'elfe devrait pas mourir. Aller, on va tuer. On devrait pas se prendre 20 dégâts. Je pense pas. On va laisser comme ça ici. Hop. 8. Donc non, elle se prendra pas de dégâts. Elle se sera pas... Tuer, ouais. Alors, le nain. Euh... Bah, il va taper lui. Pourquoi pas. Ouais. Parce que je suis un nain. Héhé. Est-ce que je peux m'autobizoter ? Oh. Bon, je vais mettre une petite potion. Le tout, c'est de pas mourir sur cette zone. Pourquoi être simplement ce qu'il faut ? Je garde un maximum les points d'XP. Donc, il faut absolument que je reste en vie. Est-ce que tu pourrais faire une attaque d'opportunité en essayant de bouger ? Non, t'es pas gentil. Oh. Esquive. Haha, je t'ai eu. J'ai toujours pas la Torniole façon Gurdjil. Donc, je vais... Hop, taper celui-là. Alors, déroute. J'allais justement dire pourquoi j'essaye de les affaiblir tous les deux. C'est tout simplement parce que j'avais peur qu'il y ait une déroute. Et, euh... Bah, le seul endroit où on pouvait... Si on garde la zone rapidement. Le seul endroit où il pouvait s'échapper, c'est par ici. Et j'ai pas forcément envie qu'il se barre. J'ai envie de garder mes points d'XP. Ce qui fait que je voulais entamer les deux. Pour être sûr de les tuer. Avant qu'il parte en déroute. Là, s'il essaie de bouger, j'aurai double attaque d'opportunité. Euh... Ce qui est assuré que je le tue, hein. Pssst. Hop, esquive. Ça, c'est bon. Attaque d'opportunité. Je t'avais pas vu à cause de ta taille. Héhé. Et victoire ! Ouais ! On est méchants ! La moins coûteuse des batailles est celle qu'on ne livre pas. C'est pas faux. Euh... On a gagné pas mal d'XP. On va soigner l'elfe ou pas ? Ouais, allez, quand même. Il va falloir qu'on se refasse du stock de popo. Bah... Plus jamais je ne combattrai en compagnie d'un nain. Ouais ! J'en fais honte, t'as toute malignée ! Bah moi aussi ! Le seul truc positif, c'est qu'on se partage tous les XP à deux. C'est pas faux. Euh... On va aller chercher le coffre. Bonjour ! Alors, y'a de l'or là-dedans ! Ouh, non ! Mais y'a pas mal de trucs intéressants, donc je prends. Et on va aller chercher le hamster. Bonjour toi ! J'ai trouvé le gentil hamster ! Il est tout mignon ! C'est vrai qu'il est mignon ! Allez, on est reparti. Y'a rien à récupérer, non. On est reparti à l'aventure. Hop, c'est par ici. C'est pas faux. C'est sûr que dans les bois, ça sentira moins mauvais. Alors, on va aller tout de suite redonner le hamster. Hop, c'est par là-bas. Euh... Tout simplement parce que, euh... Ça nous fera de l'XP, tout simplement. Et l'expérience, ça, on est... Alors, à savoir que... Euh... Hop, on va passer par ici. Tac, on va aller à la cave. Je me suis un poil renseigné quand même sur quelque chose. C'est sur les niveaux max. Parce qu'on ne gagne pas forcément beaucoup de niveaux dans le jeu. Il faut savoir qu'en fait, le niveau max des unités, c'est level 10. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que, euh... Ceux qui sont level 4 sont déjà plus ou moins à la moitié de leur évolution finale. Donc, il va falloir être quand même stratégique au niveau des 7 qu'on va leur donner. Tout simplement parce que, euh... Bah, je ne vais pas pouvoir cumuler, euh... 18 157 compétences, en fait. Donc, pour l'instant, je vais mettre les compétences comme je peux. Et, euh... Ce que je ferai, c'est que je sais qu'il y a des potions pour réinitialiser les points de compétences. Et je les réutiliserai pour remettre correctement les choses. Mou ? Vous l'avez retrouvé ? Mou ? Oui, c'était une quête à nul autre pareil. Oh oui. Oui, il ne faudra jamais qu'on en parle, d'accord ? On va oublier ça. Mou, c'est super. On va pouvoir aller voter le derrière du mal ensemble. C'est souvent quand des amis sont réunis. Surtout qu'on voit tout de suite qui a le cerveau dans leur tandem. Vous voulez une puissance, Mou ? Ça va swinguer. Bon, on a redonné Mou. 80 pièces d'or, c'est rude. Oh, 480 pour le groupe, c'est bon ça. Alors, qu'est-ce que je suis parti faire ? Je suis parti essayer de retrouver. Enfin, de retrouver et de faire quelque chose d'autre. Je suis parti essayer de résoudre une dernière fois la statuette qui bouge. Tout simplement. Je suis retenté un truc. Allez, ça c'est bon. C'est vrai que ça nous donne des bombes aussi quand je désamorce. Mais surtout que je n'ai pas envie de me reprendre des dégâts. C'est long comme un procès en appel, cette aventure ! Je rappelle qu'elle est... Oh, est-ce qu'elle court vite ? Oh, ça va. Elle est d'ordine du cul, c'est mignon. Elle est paladine de justice. Je pensais que ça aurait pu faire bouger quelque chose ici. Mais bon, on va laisser ça comme ça, tant pis. Ce que j'aime bien, c'est qu'on entend les mecs vomir derrière. Oh, enfin les merques. Ne soyons pas racistes. Les mecs, les trolls, les gobelins, les rats peut-être. Ça peut être les rats aussi qui vomissent. Je ne sais pas. Les rats ont vomi, tiens. Et là, ce qui se passe, quand je vais un peu trop en elbe, vous commencez à avoir un questionnement bizarre. Là, il faut prendre la voix de l'elfe si on veut commencer à parler comme ça. Alors, la voix de l'elfe. Le matin, tout comme ça, c'est la voix de l'elfe. Non, ça c'est plus... C'est le nain qui essaie d'imiter l'elfe. Je m'en fous, je vais ouvrir cette porte. Ben, je frappe pour qu'on vienne nous ouvrir. Mais en fait, les hamsters, ils vomissent aussi. Seulement, quand ils voient ta face de paix. Mais t'es vraiment trop con, toi. Ouais, je sais. Ah ouais, non, je n'arrive plus. Je suis trop vieux pour faire les voix de Noël Buck. Alors, c'est complètement faux, ce que je dis. Sachez que Pock n'a pas 20 ans non plus. Mais Pock, il a toujours fait ses voix-là. Donc, il est habitué à les faire. Moi, j'ai complètement perdu le faire. Et puis, ma voix n'est plus aussi efficace qu'avant. Nous allons donc voir Miedrantir, le superbe. Pour qu'il nous dise enfin ce que c'est cette bêtise d'amulette. J'avoue. J'avoue. C'est un peu s'arrangé. Et d'ailleurs, ça te ferait le plus grand bien. Mais bouclez-la. Peut-être que vos splendeurs arcaniques pourraient enfin étudier notre problème. Mon ami, je crois que ce collectif exploratoire s'est démarqué de la moyenne mobile des accomplissements aventuriers standards de la caisse des donjons. Peut-être qu'il manque un peu d'affinage. Mais la patte est prometteuse. Comment il s'écoute de parler ? Si vous voulez bien produire l'objet de vos requêtes successives, nous allons procéder à une analyse astrale. Envoyez vos camionnettes. En plus, ça rime avec Mimolette. C'est une blague fromage ici. C'est bon. À un moment, j'ai cru qu'on allait en être débarrassé. Et non, jamais. Ouais, j'avoue. C'est saliné. J'avoue. J'avoue. Un autre moyen ? Ouais, par exemple, on met un coup de hache sur cette saloperie d'amulette. Le problème n'est pas l'amulette, mais l'entité démoniaque qui est derrière tout ça. Il vous faut remonter aux sources du mal, aux pies de la vache en somme. Non. Eh bien, il faut qu'on explore d'ici jusqu'au quatrième étage. Sauf qu'il y a un problème. Les accès au troisième semblent condamnés et sans troisième étage, pas de quatrième. Tiens, tu dois pas faire un peu. C'est la thématique, ça pousse. C'est une remarque utile. Nous avons le moyen de vous aider. Je vous ouvre la grille qui mène au troisième étage. Et nous déclinons la responsabilité quant à la suite de vos pérégrinations aventurières. Allez, on va se faire taper sur la mouille. Il se peut que vous croisiez notre collègue. Il est parti depuis quelque temps dans les étages à la recherche d'un objet magique perdu. D'accord. Bon. Eh bien, si c'était perdu, tant pis pour lui. Bon, allez, on va aller voir ce que c'est le troisième étage quand même. Non, on a récupéré des choses avant de faire tout ça. Je suis bête. Oh. On avait récupéré des objets dans le coffre avec les petits rats. On avait récupéré... Si, le Grand Lady Gurdjil. Tiens, pas de... Et le couvre-chef de l'émincé pimenté. Protection 0, courage 2. Et là, on a un couvre-chef. Protection 1, résistance 3. Ouais. Je préfère ça. Ouf. Tadam, 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 tadam. Ah, bibliothèque. Euh... Ouais. Bon, on prend tout. Tum, 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 tum. On avait bien débloqué le cave, donc le moins 1. Le rez-de-chaussée, donc le 0. Et le premier étage. Donc, est-ce qu'on va passer au troisième étage directement ? Où en fait, ils ont pensé en version japonais. C'est-à-dire que le rez-de-chaussée... Ça empêche le gobelin ! Combattre ! J'aime pas les gobelins. Ils sont sales et ils mettent le bazar partout. D'accord. Et puis, ils coupent les arbres et font des chambres avec les écureuils. Dis comme ça, tu les rendrais presque sympathiques. Ce sont mes pires ennemis. Ils creusent dans tous les sens, ils attaquent nos mines et volent notre or. Alors, miam, miam, coucou. Laisse-moi deviner. Il dit que c'est bon à manger ? Toi, tu fais des progrès en ogre. Oh, les jolis dessins, c'est quoi ? Donc, effectivement, on est au troisième étage, mais on est passé du 1 ou 3. On n'a pas passé le 2. Oh ! C'est très machinerie, c'est très... C'est très steampunk dans l'âme. C'est très steampunk dans l'âme. Là, on voit qu'on a le... Il y a un truc là-bas à récupérer, mais là, je ne peux pas passer pour le moment. Bon, on va devoir aller par là-bas. Moi, je le sens moyen, c'est avant cette histoire. Ouais ! Sur ce, j'espère que cet épisode... C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Tabou, je ne l'ai rien. Oh là 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 là. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada